Quand j'entends ces deux passages de l'Écriture Sainte que nous venons d'entendre, tout d'abord, il y a le prophète Isaïe qui dit « Écoutez la parole du Seigneur ». Et je me disais depuis de nombreuses années, je l'écoute tous les jours. Et je disais au Seigneur « Depuis tant d'années, j'entends tous les jours ta parole, comment se fait-il que je ne parle pas encore le même langage que toi ? » Il me semble que c'est une prière que nous devons faire. Parce que le jour où nous parlerons le langage du Seigneur, nos paroles seront saintes et saines. Demandons cette grâce de parler le langage du Seigneur. Isaïe insistait « Prêtez l'oreille à l'enseignement de Dieu ». Prêtez l'oreille à l'enseignement de Dieu. Et alors, l'oppresseur sera repoussé. Alors, je me disais, ou plutôt, j'essayais de demander au Seigneur « Qui est l'oppresseur de l'être humain d'aujourd'hui ? » Alors, on peut trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses. Pour moi, l'oppresseur de l'être humain d'aujourd'hui, c'est tous ceux, toutes celles qui ne font pas attention à nous. Ceux pour lesquels on ne compte pas. Ceux qui nous rejettent. Ceux qui nous utilisent. Tous ceux, toutes celles qui, aujourd'hui, ne font rien, pour que nous puissions exister. Et si on fait le bilan d'une vie, on peut retrouver beaucoup de personnes comme ça. Tout d'un coup, on était le meilleur et puis on est devenu le mauvais. Tout d'un coup, on pense à vous et puis tout d'un coup, on vous a oublié. Et vous vous dites, mais « Qu'est-ce qu'ils ont fait de moi ? » « Qu'est-ce que je suis pour eux, quoi ? » Et vous savez que tout ça provoque du dégât. Écoute la parole du Seigneur, prête l'oreille à ce qu'il te dit et toute cette oppression que tu as en toi sera repoussée. « Venez, dit le Seigneur, venez et discutons. » Et puis, il y a toute la question du péché. « Si ton péché est rouge, je le rendrai blanc comme la neige. » Alors je me disais, « Mais qu'ai-je fait de mal ? » Moi, je crois que si je regarde ma vie et je pense que ça doit être vrai pour vous, le seul mal que je commets et que nous commettons, c'est de ne pas vivre uniquement comme Jésus, parler comme lui, agir comme lui, penser comme lui. Je crois que c'est le seul péché que nous commettons et que du fait que je ne parle pas comme lui, je peux avoir un langage qui peut blesser beaucoup, qui peut faire beaucoup de mal. Seigneur, pardon pour toutes les fois sur une journée mes paroles n'ont rien à voir avec toi. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois au cours d'une journée ou mes pensées mais n'ont rien à voir avec toi. Ce sont des pensées humaines, ce sont toutes sortes de pensées qui me viennent sur moi-même et sur les autres mais qui n'ont rien, absolument rien à voir avec toi. Des paroles, des pensées, des actions. Est-ce que tu aurais fait ce que j'ai fait aujourd'hui ? Est-ce que tu le ferais de cette manière ? Et vous voyez, si j'écoute l'enseignement du Seigneur, si je retiens sa parole, je n'aurai plus cette oppression en moi, il n'y aura plus d'oppresseurs en moi. Donc, quand le prophète Isaïe nous dit « Venez, discutons et regardons comment ça se fait que vous ne pensez pas comme lui, que vous ne parlez pas comme lui, que vous n'agissez pas comme lui. venez et on va parler de ça. » dit le prophète Isaïe. Donc, tous ceux, toutes celles qui aujourd'hui ont le souci de vivre de leur prophétisme, de leur baptême, peuvent dire aux autres, à quelqu'un, viens et on va en parler afin que tu deviennes aussi pur que le Christ en pensée, en parole et en action. Alors, on comprend dans la page d'Évangile que nous venons d'entendre que notre Seigneur Jésus dit « Mais tout ce qu'ils disent, ça vient de Moïse, c'est bon tout ce qu'ils disent. Tout ce qui vient de Moïse est bon. Moïse écoutait Dieu. Moïse comprenait Dieu. Et Moïse savait dire Dieu. Mais est-ce qu'il suffit de le dire et de le vivre automatiquement que deux fois dans l'homélie je me dis à moi-même et tout ce que je leur dis, Seigneur, quand est-ce que je le vivrai ? Ou encore, tout ce que je leur dis, Seigneur, est-ce que ça vient de toi en moi ? Est-ce que c'est bien toi qui leur parles à travers mes paroles ? Seigneur, si c'était toi qui leur parlais à travers mes paroles, tu pourrais faire le bien que tu désires faire à chacun. Alors, Seigneur, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour chacun de nous. que ce ne soit plus nous, mais toi qui viennes parler à travers nous. Que ta parole remplisse nos vies, que tes actions remplissent nos actions, et que tes pensées deviennent nos pensées. puisses tes deux saintes martyres d'aujourd'hui s'unir à nous pour obtenir toutes les grâces qu'en ce jour nous avons besoin pour être vraiment avec toi. Au nom du Peu et du Fils et du Saint-Esprit. Sous-titrage MFP.